C'est quoi ton objectif numéro 1 ? C'est quoi cette chose qui te fait vibrer ? C'est quoi cette chose où tu te dis « si j'avais ça, ce serait incroyable » ? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Cet objectif, on peut le voir, tu peux le voir comme une destination. Exactement comme si tu te disais « ok, je veux aller à Malaga ». Mais sur le chemin de cette destination, sur le chemin de Malaga, il y a un ennemi. L'ennemi qu'on doit tous affronter, la procrastination. Alors déjà, je voudrais définir avec toi précisément qu'est-ce que c'est la procrastination ? La procrastination, c'est mettre du délai sur les choses qui ont de l'importance pour toi. C'est-à-dire sur les choses que tu veux, sur les choses qui vont transformer ta vie dans le sens où tu le souhaites quand tu vas les avoir. La procrastination, c'est de mettre du délai sur les choses qui ont de l'importance pour toi. Si tu procrastines sur ton ménage, bon, je veux dire, à moins que ton objectif numéro 1, ta priorité absolue, ça soit que ta maison soit ultra clean et bien rangée tout le temps. Bon, sinon, l'impact que ça va avoir sur ta vie, dans ta vie, va être relativement limité. On ne peut pas dire que le ménage, quand tu ne le fais pas, ce soit de la procrastination. Et ça, c'est important de le noter. La procrastination, c'est de mettre du délai sur les choses qui ont de l'importance pour toi. Et le problème de la procrastination, et j'insiste particulièrement là-dessus, c'est que ça n'a pas l'air très grave. Alors qu'en fait, c'est grave. C'est même très grave. Parce que premièrement, quand tu procrastines, quand tu ne fais pas ce que tu dois faire sur les choses importantes, ça étouffe ta ressource importante, le temps, ton quotidien. Et ce temps-là, tu ne le récupères pas. Tu perds une journée, tu perds deux journées, tu perds trois journées, et ça s'accumule rapidement. Deuxièmement, évidemment, ça met du délai entre toi et ce que tu veux. C'est-à-dire que imaginons que tu sois là et que l'objectif que tu veux soit environ, on va dire, mettons, à neuf mois. Donc, soit environ, allez, on pourrait dire à 250 jours. Qu'il faille 250 jours entre le moment où on est actuellement, là où tu es actuellement, et atteindre ton objectif. Donc, techniquement, si tu sais que tu dois passer à l'action tous les jours pendant 250 jours et que tu vas avoir ton objectif, dans 250 jours, si tu fais tous ces passages à l'action, tu seras à ton objectif. Mais si tu commences à ne pas passer à l'action sur une journée, ce n'est plus 250, c'est 251. Et donc, si tu ne passes pas à l'action encore sur une autre journée, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que tu avances, l'objectif peut reculer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux avancer, 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 avancer sur ton chemin, mais si quand tu avances, tu ne passes pas à l'action, l'objectif recule en même temps que toi. Et c'est ce qui se passe sur des personnes qui ne vont pas passer à l'action. Par exemple, pendant trois mois, ils ne passent pas à l'action. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois mois, ils sont là, l'objectif a reculé d'autant et donc ils sont toujours Et le troisième point et peut-être le plus grave, c'est qu'au final, la procrastination, quand je procrastine, 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 nous donne l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur notre vie. Et il n'y a pas de sensation qui soit plus désagréable, plus déprimante que cette sensation de ne pas avoir de contrôle, que cette sensation où tu te dis je n'ai pas la vie que je veux, je n'aime pas ma vie et je ne serai pas capable de la changer parce que je n'ai pas le contrôle sur ma vie. Alors, évidemment, on peut régler le problème de la procrastination. D'abord, il y a un switch majeur à faire. Si tu veux battre la procrastination, il faut avoir une approche globale de la procrastination. Ce n'est pas une chose, un truc qui va solutionner tous les problèmes pour tout le monde. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment avoir cette approche globale et comment tu peux vaincre la procrastination en trois étapes. La première étape, c'est de savoir pourquoi tu procrastines. Mais toi, pourquoi tu procrastines pas le voisin ? Toi, pourquoi tu ne fais pas ce que tu dois faire ? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu procrastines, sur quoi tu procrastines ? Et pourquoi quand tu procrastines, tu procrastines ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas ? C'est quoi la raison ? C'est-à-dire pas le truc, pas le petit truc dans le bout de la lorgnette, non. La raison qu'il y a derrière. Est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu sais pourquoi tu procrastines ? Parce que si tu arrives un matin à ta voiture, que ta voiture ne démarre pas, que tu commences à regarder sur Internet et que tu commences à tester toutes les solutions sans avoir isolé le problème, sans savoir pourquoi ta voiture ne démarre pas, telle ou telle chose, alors finalement, il n'y a peut-être juste pas d'essence dans ta voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, quand tu ne connais pas la cause du problème, tu ne peux pas appliquer de solution. Tu peux avoir plein, plein, plein de choses, mais sans la cause du problème, voilà, bon, oui, tu vas pouvoir appliquer 200 solutions, peut-être qu'au bout de la 200e, cela va fonctionner, mais enfin, tu risques d'être lassé avant d'arriver à la 200e. Donc, la toute première chose à faire, c'est de connaître la raison pour toi de ta procrastination. Parce qu'il n'y a pas qu'une raison pour le fait qu'on procrastine. Parce que tu peux tout simplement avoir une vie très intense, tu as du mal à gérer tes priorités, tu fais partie de l'urgence avant l'importance et donc du coup, tu procrastines. Ou alors, tu peux procrastiner parce que tu as du mal à démarrer, que quand tu es confortable sur ton canapé, tu as juste du mal à démarrer, mais par contre, quand tu prends des actions, quand tu es dans l'action, là, ça va mieux. Tu vois, c'est deux raisons qui sont totalement différentes. Ça, c'est deux raisons de surface. Il y a aussi des raisons profondes au niveau de la procrastination. Ensuite, quand et seulement quand tu sais pourquoi tu procrastines, tu vas pouvoir mettre des techniques qui vont régler cette procrastination, qui vont soigner cette procrastination, mais d'une façon précise, c'est-à-dire une technique adaptée à ta procrastination, adaptée à ta voiture. Ça ne sert à rien de changer le moteur si je n'ai pas d'essence dans ma voiture. Je sais que je n'ai pas d'essence, donc qu'est-ce que je fais ? Je mets en place une solution adaptée à ce problème. Je mets de l'essence dans ma voiture. C'est pareil pour ta procrastination. Ça ne sert à rien de changer le moteur s'il n'y a juste pas d'essence. Chaque type de procrastination a sa technique adaptée qui permet d'avancer sur ce chemin, de ne plus procrastiner, de solutionner ce type de procrastination. Et enfin, et c'est la troisième étape, et je voudrais te montrer justement dans cette troisième étape qu'on peut aller encore plus loin. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, voilà déjà concrètement, pour déjà bien résumer la vidéo, très concrètement, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux appliquer ? Sur quoi je procrastine ? Sur quoi tu procrastines ? Pourquoi tu procrastines sur cette chose-là ? Et par rapport à cette chose-là, quelle solution me permettrait de régler cette procrastination-là ? Ça, c'est vraiment les trois premières choses que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Quand tu vas agir de cette façon-là, quand tu vas agir d'une façon méthodique, ça va te permettre de récupérer du contrôle sur ta procrastination, sur ton quotidien, et ça va surtout t'éviter de tomber dans le mode je suis un procrastinateur. Je suis un procrastinateur. Parce qu'en fait, être un procrastinateur, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on met un label sur quelque chose, on met une sorte d'identité. L'identité, je suis un procrastinateur, mais en fait, le fait de mettre ce label, le fait de mettre cette chose-là, je suis un procrastinateur, c'est plus finalement pour simplifier quelque chose qu'on a du mal à résoudre. On a du mal à résoudre le problème de la procrastination, donc finalement, je suis un procrastinateur, ça veut dire que je vais procrastiner. Alors que ça n'existe pas d'être un procrastinateur, c'est-à-dire qu'être un procrastinateur, concrètement, qu'est-ce que ça serait ? C'est plus un ensemble d'habitudes sur lesquelles j'ai du mal à avoir du contrôle, c'est-à-dire, voilà, je dois faire quelque chose, mais il y a une habitude qui arrive sur laquelle j'ai du mal à avoir du contrôle qui fait que je ne passe pas à l'action ou des mauvaises habitudes que j'ai mises en place que je n'ai pas identifiées qui m'empêchent de faire ce que je dois faire. Mais il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de truc mystique qui fait que tu es un procrastinateur, tu n'es pas né procrastinateur. Donc déjà, en étant méthodique de cette façon-là, ça va te permettre d'éviter de tomber dans ce truc de je suis un procrastinateur. Et ensuite, le niveau supérieur, en fait, c'est l'idée de te dire, enfin, c'est ce que moi, c'est ce que je pense, c'est qu'il y a une différence entre combattre la procrastination et vaincre la procrastination. C'est-à-dire que combattre la procrastination, c'est que tu seras toujours dans cette idée de lutte, tu seras toujours en train de te dire il ne faut pas que je procrastine, il faut que j'essaie de battre cette procrastination. Alors que vaincre la procrastination, l'idée, c'est de quasiment l'éradiquer la procrastination, tu vois, c'est qu'elle ne soit plus là. Et comment tu peux vaincre cette procrastination ? C'est en construisant dès le départ, dès le moment où tu commences à réfléchir sur tes objectifs, ce que j'appelle des actions qui sont résistantes à la procrastination. Donc, dès le départ de tes actions importantes, tu vas les définir, tu vas les intégrer et les mesurer de façon à ce que la procrastination soit réduite au minimum. Et même s'il y en a, tu mettras en place des améliorations qui vont te permettre de finalement réussir à descendre cette procrastination à quasiment zéro. Donc, en clair, pour résumer, si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui passe régulièrement à l'action, c'est-à-dire que tu passes à l'action sur tes objectifs, tu as des résultats, tu arrives à avoir des bons résultats, mais tu as quand même ici ou là des problèmes de procrastination. Ce que je t'invite à faire, c'est plutôt de te diriger vers ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire de te dire d'où vient cette procrastination ? Donc là, je dois faire quelque chose. Donc, je suis quelqu'un qui agit mais j'ai des problèmes de procrastination. Sur cette chose-là, je procrastine, d'où vient cette procrastination ? Quelle est la problématique qu'il y a derrière ? Comment je mets en place une technique qui solutionne cette problématique ? Ça, c'est pour les personnes qui agissent. Voilà, vous êtes déjà bien dans le mouvement. Par contre, en revanche, si aujourd'hui, tu te dis que tu es un procrastinateur, tu as des longues périodes où tu n'agis pas, tu as régulièrement des trous dans ton action, donc là, on n'est plus vraiment dans quelqu'un qui agit et qui a quelques problèmes ici ou là de procrastination. On est dans la personne qui est engluée dans une procrastination régulière, qui est régulièrement dans l'immobilisme, qui est régulièrement dans des phases moyennes à longues, voire très longues d'inaction. Donc moi, mon conseil, c'est que si tu es dans cette situation, il y a des solutions mais ce que je t'invite à faire, c'est de commencer à te concentrer sur un seul objectif et de mettre en place ce que j'appelle justement ce système anti-procrastination des actions qui vont être résistantes à la procrastination. Mais vraiment de le faire sur quelque chose de très ciblé sur un seul objectif. Si ça t'intéresse, je t'ai mis en ligne un plan d'action en trois étapes pour faire ça. Ça s'appelle vaincre la procrastination. Première étape, trouver les raisons de ta procrastination. Donc dans cette étape-là, je t'ai mis huit raisons, les huit raisons principales à la fois des raisons de surface et des raisons profondes qui te font procrastiner. Pour chaque raison, j'ai mis ce que j'appelle un signal d'alarme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va te permettre de te dire ok, voilà, ça c'est ma raison parce que tu sauras exactement le signal d'alarme, c'est comment cette raison, parce que tu vois des fois ça peut être des raisons, on peut se dire j'ai du mal à concrétiser ce que c'est cette raison, qu'est-ce qui se passe ? Donc avec cette idée du signal d'alarme, ça te dira voilà, si c'est cette raison-là, voilà exactement ce que je fais dans la réalité. Donc cette première étape te permettra de savoir très précisément pourquoi toi tu procrastines et quand tu sais pourquoi tu procrastines, quelle est la raison derrière la procrastination, tu peux ensuite la solutionner, c'est la partie numéro 2 avec 11 techniques pour terrasser la procrastination. Donc là, pour chaque raison, il y a une ou plusieurs techniques qui vont te permettre de guérir cette procrastination, de guérir ta procrastination. Et enfin, la troisième partie, la troisième étape, c'est le système pour créer des actions résistantes à la procrastination. On va créer ton système, le mettre en place dans ta vie et voir comment tu peux l'améliorer sur le long terme. Le but ici, c'est de descendre ton taux de procrastination à quasiment zéro. Donc, que tu règles le problème de la procrastination. Donc, cette formation, si tu es membre du pass illimité, elle est déjà accessible sur ton espace membre depuis la semaine dernière. Elle est déjà disponible normalement depuis mercredi dernier, donc la semaine d'avant sur ton, ou jeudi de la semaine d'avant sur ton espace membre du pass illimité. Donc, si tu veux prendre ton accès au pass illimité, tu pourras accéder immédiatement à cette formation et aussi à plus de 100 autres formations et toutes mes nouvelles formations qui vont sortir. C'est un abonnement mais qui est sans engagement. Tu arrêtes quand tu veux. Donc, tu as le premier lien ou le deuxième lien dans la description qui t'explique tout. Et si tu préfères tout simplement prendre cette formation à l'unité, tu as un prix de lancement. Ça se termine dimanche soir qui te permet d'accéder à la formation avec un bon de réduction de 120 euros. C'est le premier lien dans la description. Voilà, je te dis à tout de suite dans cette formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque joueur compte.